Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Mac 2017, nous allons voir la création du tiroir, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Alors là, il faut savoir qu'il va nous rester 3-4 vidéos au niveau SketchUp Mac 2016. Ensuite, on attaquera 2017, car de toute façon, 2018 est payant. Je ferai aussi sûrement des vidéos sur SketchUp App, qui est l'application SketchUp en ligne, mais chaque chose son temps. Je peux comprendre que certaines personnes se disent « Bon, SketchUp Mac 2016, c'est dépassé », soit. Mais j'ai trouvé que c'est un logiciel qui fonctionnait très bien par rapport à Tree Light Thunder. Maintenant, effectivement, on va passer à 2017, comme je vous dis, puisque 2018 est payante. Donc là, vous pouvez voir ici la photo où je vous montre le jeu d'échec, où on aura créé le tiroir, qui nous permettra d'avoir vraiment un module complet pour ranger nos pièces. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc nous voici devant l'objet où j'ai fait en sorte de tout vous créer. À l'encurrence, vous avez maintenant le tiroir. Regardez, je vais vous montrer avec les pièces. Voyez. Donc là, j'ai tout créé, en fin de compte. Bien évidemment, celui-ci sera fourni dans les ressources. Et bien évidemment, je vais vous expliquer comment faire. Cependant, à la différence des autres choses, je vais faire des fois des petites vidéos accélérées afin de vous montrer les choses redondantes. En fin de compte, on ne va pas s'amuser à chaque fois à perdre du temps. Si vous me voyez effacer des lignes, parce que ça va être assez long à faire. Donc j'ai fait en sorte de faire un cours plus léger, on va dire. Donc ici, si on regarde au niveau des calques, je vous ai tout structuré par calques. Alors vous verrez, il y en a des choses un peu différentes. C'est par exemple, regardez si on fait le tiroir. Alors le tiroir qui est ici, on peut l'enlever. On va regarder aussi les pièces au niveau du jeu d'échec. C'est-à-dire que celle-ci, vous voyez, on aura soit ça, soit le tiroir fermé. A vous de voir ce que vous voulez faire, mais chaque chose a son temps. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de construire le tiroir pour commencer. Donc là, nous nous retrouvons dans le tiroir jeu. Ça s'appelle. J'ai fait en sorte ici, au niveau de l'affichage, de mettre géométrie cachée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, il va falloir créer le tiroir. À l'heure actuelle, vous voyez, le tiroir n'est pas créé. Je vous ai juste commencé à dessiner. Alors il va falloir que vous mesurez, à partir d'ici avec l'outil mètre, 1,5 cm. Déjà, vous commencez par ça au niveau de la mesure. Ensuite, il va falloir que vous fassiez ici. Vous voyez, entre ici et ici, vous tiriez un trait. Alors faites très attention de ne pas tirer des traits de là à là, par exemple. Regardez, je vais vous montrer. Si on efface ici, regardez, j'efface ici, j'efface ici, j'efface ici. Je tire un trait. Tout simplement comme ça. Mon trait, il est en gras. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci n'est pas... Vous voyez, on a fait en sorte de mettre l'affichage caché, enfin la géométrie cachée, pardon. Si je vais ici, rappelez-vous. Géométrie cachée, ça se sentant qu'il faut bien faire trait par trait. Sinon, lui, il ne comprend pas. Et pour lui, en fin de compte, il y a un petit vide entre ce trait et ici. Dites-vous bien une chose. Quand vous avez un trait en gras, ça sous-entend soit votre géométrie n'est pas fermée, soit tout simplement, il y a une erreur. SketchUp vous l'avertit comme ça. Enfin, vous avertit comme ça. Donc ici, je vais effacer. Voilà. Et je vais retracer mon trait. Alors là aussi, vous avez comme une accroche quand vous tracez votre trait. Regardez, premier trait, deuxième trait. Vous voyez, je sens comme une accroche. Et puis là, évidemment, pas de souci. En plus, vous avez un trait violet qui vous indique que vous êtes bon. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, on a fait ça, impeccable. De l'autre côté, on a fait en sorte, comme je vous dis, je ne vais pas tout vous retracer puisque le but est de vous expliquer comment faire, mais assez rapidement. Maintenant, vous êtes maintenant capable, avec tout ce que je vous ai expliqué, parce qu'on arrive bientôt à la fin du projet, de pouvoir faire des belles choses en modélisation. Donc vous devez commencer à bien comprendre le fonctionnement des outils. ici, je vais mettre 1,5. Et ce que j'ai fait en fin de compte à cet endroit-là, j'ai tout simplement, je vais vous montrer, j'ai sélectionné en fin de compte celui-ci. Vous voyez, hop. Je sélectionne tous mes traits. Alors, je recommence. Le temps pour moi, excusez-moi. Hop, voilà. Donc je sélectionne tous mes traits en appuyant bien évidemment sur la touche Shift. Sinon autrement, ça ne fonctionnera pas. Rappelez-vous d'une chose importante, un groupe peut se créer avec simplement deux traits. Là, dans ce cas-là, je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris et je vais faire créer un groupe. Ensuite, celui-ci, je vais faire un duplicat. Donc j'appuie sur M, Alt, enfoncer et Control sur Windows. Et là, vous voyez, je vais tout simplement dupliquer mon trait. Celui-ci, je vais l'amener en fin de compte ici. Voilà, je continue. Donc mon trait, est-ce qu'il a été placé ? Ah, j'ai l'impression que mon trait n'a pas été placé. Alors, attendez, je regarde quelque chose. Il n'a pas pris en compte. C'est pas grave, on va recommencer. On a dit 1,5 cm. 1,5 cm. Voilà, parfait. Et ce trait, en fin de compte, je vais le placer ici. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais l'éclater, tout simplement. Donc je sélectionne bien mon trait. Sinon, ça ne marchera pas. Je sélectionne ce trait. Voilà. Et je fais éclater. Et maintenant, vous devez avoir, si vous cliquez ici, vous voyez, vous devez avoir ça. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait faire. Parce qu'en fin de compte, vous allez sélectionner chaque élément. Touche Shift, enfoncer. Donc on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'ici. Voilà, pas plus loin. Et en fin de compte, ici, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un groupe. Tout simplement. Et si par hasard, je vais faire supprimer, j'ai bien le début de mon tiroir qui commence. Donc je fais Pomme Z ou Ctrl Z pour revenir. Voilà déjà la première partie pour faire le tiroir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous ouvrir un autre fichier qui s'appellera Tiroir Jeux 01 et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas. Tous ces fichiers, vous les trouverez dans le module ressources. Ça sous-entendrait. Cela sous-entendra que vous pourrez bien évidemment voir l'évolution. Comme je vous dis, maintenant, vous êtes capable de vous débrouiller, d'avancer dans ce que je vous explique. Donc pas de problème. Regardons maintenant le deuxième fichier. Donc si on regarde le fichier Tiroir Jeux 01, vous voyez ici, en fait, j'ai tout simplement mon groupe qui a été créé et je vais pouvoir tout simplement le bouger. Alors là, je vois qu'il y a un problème. Il est sûrement dû, voilà. Je n'étais pas en perspective, j'étais en projection parallèle, c'est-à-dire normalement pour la 2D. Ce que je vais faire après, c'est tout simplement ici dans le tiroir Jeux 02, je vais faire en sorte de tirer des traits et tout simplement, vous allez voir. Maintenant, je vais vous montrer Tiroir Jeux 02. Voilà, donc vous devez tomber sur ça. Ça, c'est tout simplement que j'ai fait en sorte de tirer deux traits d'ici. Donc là, je vais prendre l'outil de cotation et on va regarder. Vous voyez, on a bien 30 cm. Alors, je vais faire en sorte de vous créer comme ça des dimensions. Comme ça, vous saurez précisément ce qu'il faut mettre. Là, on a 29, 31. Bon, ce n'est pas très grave. Ce qui est très important, c'est lui. Ici, il doit faire 28 et 28. Alors là, si vous ne me faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Donc là aussi, je vous laisserai ce petit fichier afin de vous expliquer comment faire. C'est-à-dire que vous aurez le modèle au cas où, si vous n'y arrivez pas. Mais vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. J'ai simplement tiré des traits de 30 cm chacun. J'ai fermé ensuite ici au niveau de mon trait, ce qui me fait donc une surface plane. Et après, avec un tiré poussé, j'ai été jusqu'ici. Rien d'extraordinaire. Après, avec l'outil ici, décalage, j'ai fait en sorte ici d'avoir 28 cm. Alors, ce que j'ai fait en fin de compte, c'est que j'ai créé ici. Regardez, j'ai pris cet outil-là. J'ai fait ça. Je me suis mis ici. Donc, je me suis dit, ok, ça c'est ma moitié. Et après, j'ai compté 14 cm ici. J'ai pris l'outil décalage. Et je me suis mis tout simplement en faisant comme ça. Et j'ai mis, donc j'aurai bien 14 cm. Tout simplement. Les 28 cm sont importantes. C'est ce qui permet de créer notre jeu ou notre tiroir. Tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la construction, si vous voulez, les petites boîtes qu'il y a à l'intérieur du tiroir. Donc, je vous montre la photo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Comme ça, vous voulez comprendre. Donc, on passe maintenant à tiroir-jeu 0.3. Qu'avons-nous dans tiroir-jeu 0.3. Donc ici, on a... Si on regarde ici, on a donc 0.3. Ok. Ici, on a 2.50. Et après, ici, on a 0.3. Donc à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, on fait deux traits avec mon maître. Vous voyez, ici et ici. J'ai tiré des lignes. Et ça m'a permis après de créer ici un groupe. Alors, très important le groupe parce qu'après, vous allez faire... Regardez, c'est par exemple... Je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai fait en sorte de faire la même largeur. D'accord ? Et ensuite, je me suis servi de ça. Et j'ai fait comme ça. Vous voyez ? Après, j'ai fait tout simplement... Là, j'ai fait ma première mesure. Tabulation, mettons x2 ou x3. Et automatiquement, j'ai dupliqué à la même distance. Vous voyez ? Tout ça, vous le connaissez puisqu'on l'a vu ensemble sur le duplicat d'objet ou le duplicat au niveau de la touche par rapport à l'objet déplacé ou copié. Donc si on regarde ici, à chaque fois, on a quoi ? On a 2,50 cm. De toute façon, vous pourrez récupérer mon fichier SKP. Et comme ça, vous regardez précisément comment j'ai fait. Et vous essayez de refaire à l'identique, tout simplement. Regardons maintenant le tiroir jeu 04. Donc ici, là aussi, je vous montre la photo. Si on regarde ici, au niveau des mesures, j'ai fait en sorte de vous mettre ici 2,70. Attendez, je vais peut-être prendre l'outil cotation. Peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on a 2,50 ici. Si on prend les longueurs, 3,40. Ici, on a 2,70. Là aussi, je vous conseille vivement de vous amuser à regarder mes cotes. Et comme ça, vous verrez précisément combien j'ai mis à chaque fois. Vous voyez. Donc j'ai fait ça pour toutes, pour pouvoir après creuser ma matière. Tout simplement. Donc là aussi, je vous laisse le fichier SKP. Amusez-vous avec. Essayez de bien comprendre ce que j'ai fait. Je change complètement mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que j'estime maintenant que vous êtes capables de faire la modélisation sans trop d'aide, on va dire. Je vais simplement vous donner du fichier. Et essayez de le reproduire à l'identique. Si on regarde maintenant le tiroir jeu 0,5. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va apparaître en haut à droite. Qui va être évidemment accélérée. Qui va vous montrer précisément ce que j'ai fait. J'ai tout simplement effacé mes traits. Avant ça, bien évidemment, comme c'était groupe. Ce que j'ai oublié de vous spécifier dans le tiroir jeu 0,4. C'était des groupes, en fin de compte, que j'avais. Donc faites en sorte, on peut le faire différemment. Mais faites en sorte de tout effacer exactement comme ça. Donc là, je vous montre la vidéo. C'est important parce que vous allez comprendre de suite pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, c'est le même principe que quand je vous montrerai pour le prochain projet qui sera sur la création d'un appartement. C'est le même principe pour les murs. Vous voyez ? Là, si je clique ici, je peux tout simplement abaisser ou augmenter mes murs. Je vous montre de suite. Vous voyez ? Donc c'est très pratique. C'est pour ça que je vous montre la vidéo en accéléré, que vous voyez en haut à droite, qui vous explique comment j'ai fait. Passons maintenant au tiroir jeu 0,6. Dans le capre ici, on se retrouve dans le jeu tiroir 6. Cette fois-ci, j'ai mis de la couleur. Donc si j'appuie sur B, le fichier, c'est celui-ci, c'est la texture, en fin de compte du tissu, tout simplement. Et j'ai fait en sorte à chaque fois de faire un tiré poussé pour descendre. Mais petite subtilité. Vous allez voir ici qu'il y a une inclinaison. Alors je vais vous montrer vite fait en prenant comme ça. Là, je vais prendre par exemple, on va faire comme ça. Ici, on va faire un décalage. Voilà. Là, je vais le monter. Et aussi, je vais monter celui-ci. Là, je vais changer la face afin d'inverser. Parfait. Je fais un tiré poussé. Vous voyez ? En fin de compte, ce que j'ai fait pour chaque élément, vous voyez ici, on a donc une petite inclinaison. Le reste, c'est juste du tiré poussé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais la petite subtilité, elle est là. C'est qu'ici, en fin de compte, j'ai pris l'outil déplacé. Et vous voyez, j'ai bougé comme ça, sur l'axe Z, afin que ça me crée une pente. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Il suffit simplement de faire une inclinaison afin que nos pièces, si vous voulez, soient bien positionnées. Là aussi, je vous montre la photo pour vous rappeler par rapport à mon jeu d'échec que j'ai réellement sous les yeux. Ça vous permet de voir précisément ce que je suis en train de faire. Donc après, j'ai mis des couleurs. Mais toutes ces couleurs-là, vous les avez ici. De toute façon, vous aurez bien évidemment le fichier SKP-Tiroir-J06 dans le module ressources. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous rencontrez des problèmes, si vous dites là, il a été trop vite. Je vous dis franchement, je pense que vu ce que je vous ai expliqué, vous devez être capable de faire ça sans aucun problème. Après, vous voyez ici, j'ai fait en sorte de remettre la texture à ce niveau-là, que ça fasse joli tout simplement. Et en dessous, pareil. Bon, voilà, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. C'est simplement un tiré poussé que j'ai fait ici à chaque fois. Et j'ai dupliqué mon tiré poussé. C'est-à-dire que j'ai fait à chaque fois double clic. Rappez-vous le double clic. Récupère le tiré poussé précédent. Et tout doucement, j'ai pu créer mes éléments. Là aussi, vous prenez ce que je vous ai donné. Regardez les mesures. Et essayez de refaire à l'identique. C'est un peu comme un exercice que je suis en train de vous donner en finalité au niveau du projet. Passons maintenant au tiroir jeu 0.7. Donc le tiroir jeu 0.7, en fin de compte, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les pièces. C'est-à-dire que j'ai pris chaque élément. Ici, si je viens dans Fenêtre, Composants, j'ai glissé chaque élément. Vous voyez ? Et en fin de compte, je les ai placés tout simplement. Alors là, je ne vais pas vous montrer. Ça prendrait trop de temps. Mais pour chaque élément, j'ai fait en sorte d'avoir l'inclinaison. Alors ce que j'ai fait pour avoir l'inclinaison identique, vous voyez, j'ai dupliqué ici. J'ai sectionné celui-ci. Je touche Shift enfoncé. Celui-ci et celui-ci. J'en ai créé ce qu'on appelle un support. C'est pour ça qu'ici, au niveau des calques, là, je vous montre. Attendez, hein. Au niveau des calques, c'est-à-dire, je vais l'appeler support. Alors peut-être qu'on ne l'a pas ici encore. Non, on ne l'a pas dans celui-ci. On l'a dans le dernier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller. Je vais vous montrer de suite. Donc, j'ai fait Ctrl-C. J'ai quitté mon élément. Et ici, j'ai fait tout simplement coller. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fin de compte, ça va me permettre d'avoir l'inclinaison. Regardez, je vais maintenant tirer un trait. Donc je prends l'outil ligne. Hop, je me mets comme ça. Voilà. Et quand je prends ma pièce, donc ma pièce, je la décale de 80 degrés. Je peux après l'incliner parfaitement par rapport à mon plan ici. C'est-à-dire que là, quand vous avez placé votre pièce, ça sera propre. Ça sous-entend que vous aurez quelque chose comme ça. Tout simplement. Nous allons passer maintenant à tiroir jeu 0.8. Donc là, nous voici à la scène finale. Alors, je vais faire en sorte de bien tirer le tiroir pour vous montrer. Donc j'ai tout rempli, tout simplement. Là aussi, bien évidemment, je vous fournirai ce fichier. Il n'y a pas de problème. J'ai fait en sorte ici de créer tout simplement. Regardez, j'ai pris un petit cercle. Donc j'ai pris la moitié avec l'outil mètre au niveau de ma longueur. Vous voyez, ici, j'ai fait en sorte de tirer un trait pour avoir exactement le milieu. Après, j'ai fait un petit cercle. Et j'ai reproduit une équivalente de petite poignée qui va me permettre d'extraire le tiroir. Et après, j'ai rangé toutes les pièces. Croyez-moi, ça prend du temps. Si vous vous amusez à le faire comme j'ai fait, ça prend pas mal de temps, mais je trouve que ça fait assez propre. Donc je vous ai fait deux techniques. Regardez, je vais faire en sorte... Ah oui, il y a une chose très importante. Quand vous allez faire cet exercice, donc vous allez ranger vos pièces, faites très attention à une chose. Ici, vous avez un groupe. C'est le tiroir. Regardez, si je le décoche ici au niveau de mon calque, celui-ci disparaît avec toutes mes pièces. C'est ce qu'on veut, bien évidemment. Mais il s'avère que si vous faites ça, je prends ma pièce. Je prends par exemple cette pièce-là. Je fais couper. D'accord ? Je quitte mon groupe et je fais coller sur place. Donc là, vous dites, pas de problème, celui-ci est bien en place. Oui, mais sauf que si vous rangez le tiroir, regardez, je vais vous montrer de suite. Là, on va faire en sorte de ranger le tiroir. Et voyez la pièce, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de glisser. En fin de compte, cette pièce est en dehors du groupe. Rappelez-vous qu'un groupe, si vous mettez des choses dans un groupe, donc inclus dans le groupe, ça restera dans le groupe. Par contre, si c'est collé au groupe, mais pas dedans, ça ne fonctionnera pas. Même principe pour un composant. Donc, faites en sorte, je crois que c'était cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises, de faire couper. Faites en sorte que vos pièces soient tout simplement dans le groupe, sinon ça ne marchera pas. Et là, je fais coller sur place. Et si je regarde maintenant le niveau de mon tiroir, voilà, c'est parfait. Donc là, je vais faire quoi ? Je vais faire en sorte de fermer mon tiroir. Donc là, je me sers de la touche M pour déplacer et je vais bien zoomer pour mettre ici. Parfait. Il existe un plugin qui permettrait de faire une animation des pièces, mais là, ça serait hors sujet, on va dire, parce que d'une part, le plugin, c'est payant. Il coûte 20 ou 30 euros, je ne sais plus. Il s'appelle, je vais vous montrer de ce pas, il s'appelle Keyframe Animation. J'avoue que c'est assez intéressant. On arrive à faire des trucs sympathiques, c'est-à-dire qu'on peut faire carrément des animations au niveau du jeu d'échec. Donc le tiroir va s'ouvrir et les pièces, doucement, vont se mettre en place soit le jeu de dame, soit le jeu d'échec. Comme ça ne fait pas partie du cours ou même du sujet et comme je préfère vous montrer un logiciel gratuit, parce que tout ce que je vous explique, c'est gratuit, le fait que je vous explique un plugin payant, cela ne correspond plus au cours. Voilà. Donc si on continue, j'ai fait en sorte de vous créer différents calques où par exemple, si on prend pièce échec ici, vous voyez, on aura automatiquement les pièces qui vont apparaître. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez montrer une photo par exemple comme ça et une autre photo, si on prend celui-ci et qu'on l'ouvre, ça vous permettra, vous voyez, d'avoir deux photos différentes. C'est un peu ce que je vous avais montré au début au niveau de la présentation de mon projet. Chose aussi intéressante, vous devez le voir ici, très souvent, vous voyez une brillance. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que je l'ai corrigé, je ne m'en rappelle plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ici, on va regarder un petit peu. Je rentre dans mon groupe, je clique ici. Pomme E pour effacer. Voilà. Alors ici, vous voyez, on a une espèce de... C'est la couche grise, rappelez-vous. Quand on inverse les faces, on a une face qui est grise ou une face qui est blanche. Mais très souvent, ça va vous créer des défauts, ça va vous créer des petits liserés blancs qui peuvent vraiment vous créer des problèmes. Moi, ce que je fais, en fin de compte, c'est que je vais ici utiliser de la peinture noire, tout simplement. Je vais appuyer sur Shift afin de tout peindre. Et après, je fais Shift Pomme E et ou alors, pour vous sur Windows, comme vous rappelez-vous, je suis sur Mac, vous faites révéler tout, tout simplement. Et là, vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Là, a priori, c'est bizarre, je n'ai pas le problème. Pourtant, des fois, j'ai des petits pointillés qui apparaissent. Alors, si on regarde ici... Non, là, je ne vois plus. Bon, pourquoi pas. Voilà, je pense que je ne vous en dirai pas plus au niveau du jeu d'échec. Là, vous voyez, j'ai créé une petite scène. Alors là aussi, c'est pareil, vous pourriez créer une scène avec le tiroir fermé et ouvert. Mais non, ce n'est pas possible parce qu'à fin de compte, celui-ci prend à l'instant T le mouvement. Ça sous-entend que si vous bougez une pièce, le changement de vue fonctionnera, mais la pièce restera au même endroit. C'est pour ça que l'intérêt du plugin Extension Keyframe Animation vous permet, en l'occurrence, de faire ça. C'est quand même très pratique. Donc, comme je vous disais, pour les prochaines vidéos, on verra le module préférence, ensuite le module info sur entité. Je vais vous montrer deux ce pas. Donc ici, vous avez préférence. On verra un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On verra aussi, par exemple, si je prends ici un élément fenêtre, info sur le modèle. Ça vous permettra de comprendre un peu tout ce qu'il y a dedans. Je ne serai peut-être pas exhaustif, mais je vous expliquerai pas mal de choses. Et ensuite, je pense qu'on arrivera à la fin du projet, comme est évoqué lors du début du projet. Comme quoi, je vous expliquerai comment construire un jeu d'échec de A à Z avec un tiroir. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors là, il faut bien comprendre que ce sont les dernières vidéos que je ferai sur SketchUp Mec 2016 comme évoquées dans l'introduction. Je ferai en sorte maintenant de dessiner des objets tout simplement quand je me promène. Moi, j'aime bien marcher. Je prendrai des photos toutes bêtes et vous verrez, on s'amusera à réaliser des photos à l'identique. Alors, on s'amusera à récupérer les textures, donc on jouera à la fois avec Gimp, on jouera avec différents logiciels qui nous permettront d'avoir des rendus vraiment réalistes. Je vais plutôt maintenant me focaliser dans l'architectural, tout simplement. Par exemple, je suis en train de créer des musées ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore deux vidéos à voir sur SketchUp Mec 2016 et après, impeccable, on va attaquer sur 2017. Dernière chose, dernière chose, lorsque vous allez sur mon laboratoire, savoirpourtous.eu, vous cliquez ici au niveau du module graphisme, vous avez ici SketchUp Mec 2016, donc on clique dessus. Vous aurez différentes informations, en gros, si vous voulez, c'est là pour ceux qui ne connaissent pas, vous cliquez dessus, vous aurez tout simplement la vidéo sur laquelle je parlais, en l'occurrence, par exemple, la position de la caméra, exporter une image et ainsi de suite. Nous, ce qui m'intéresse, c'est au niveau exercice, donc vous cliquez ici sur l'onglet exercice, là, vous aurez différentes informations, en l'occurrence, ce sont 28, 29, 30, et après, je n'ai plus mis de leçons parce qu'il y avait tellement de choses, mais ce que je voulais vous dire, c'est tout ça. Quand vous allez cliquer ici sur jeu d'échecs complet, vous aurez vraiment la totalité de tout ce qu'on a pu faire ensemble au niveau de ce jeu d'échecs. Donc, si je clique dessus, je le fais de suite, vous pouvez voir ici qu'au niveau de ma barre, moi, je suis sur Mac, mais bon, le téléchargement se lance et je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc le téléchargement est terminé, je vais cliquer ici, je vais double-cliquer ici dans mon fichier zippé pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ici, vous voyez, on va retrouver tiroir jeu SKP, tiroir jeu 01, donc tous les fichiers SKP de 01 à 07 avec le tiroir jeu final, c'est-à-dire une photo que je vous ai mise au niveau du rendu que j'ai fait sur Twilight Thunder, la vidéo accélérée aussi pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire au niveau de l'intérieur du tiroir et ainsi de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !